Best for Soil, antagonistes microbiens et agents de lutte biologiques, informations pratiques. Bonjour, je suis Mickaël et dans cette vidéo, je vais expliquer ce que sont les antagonistes microbiens et comment ils peuvent être utilisés comme agents de lutte biologiques pour contrôler les maladies du sol. Un gramme de sol contient plus d'une centaine de millions de micro-organismes, principalement des bactéries, mais aussi des actinomycètes et des champignons. La plupart d'entre eux sont des saprophytes, ce qui signifie qu'ils décomposent la matière organique morte. Mais un petit nombre peut infecter les plantes vivantes et causer des maladies du sol. On les appelle habituellement des agents pathogènes du sol. En revanche, un autre groupe de micro-organismes vivant dans le sol peut avoir un effet antagoniste sur les agents pathogènes dans les bonnes conditions. Ils sont connus sous le nom d'antagonistes microbiens. Il y a quatre façons principales d'affecter les antagonistes microbiens dans le sol. 1. Le parasitisme direct et la mort de l'agent pathogène. 2. La concurrence avec l'agent pathogène pour la nourriture et un habitat favorable ou niche. 3. Les effets toxiques directs sur l'agent pathogène par des substances de type antibiotique. et 4. Les effets toxiques indirects sur les agents pathogènes par les substances volatiles produites par les antagonistes. Le compost est le résultat de la transformation des matières premières organiques par des micro-organismes. Par conséquent, un amendement organique peut être extrêmement riche en micro-organismes, y compris les antagonistes microbiens. Un groupe important d'antagonistes dans le compost sont des champignons du genre trichoderma. Ils peuvent décomposer la cellulose, un composant important du matériel végétal utilisé pour le compostage. Comme les parois cellulaires des homicètes, comme phytophthora et les espèces de pythium sont également faites de cellulose, trichoderma affectera également la survie de ce groupe d'agents pathogènes dans le sol. Un autre groupe d'antagonistes microbiens important sont des bactéries du genre bacillus. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent donc survivre aux températures élevées dans les compostes thermophiles. Par conséquent, l'ajout de compost à un sol améliore non seulement ses propriétés physiques et chimiques, mais enrichit également le sol avec un éventail potentiel d'antagonistes microbiens. Les plantes fournissent aux micro-organismes du sol des nutriments par leur exuda racinaire. Par conséquent, le sol entourant les racines, appelé rhizosphère, est particulièrement riche en micro-organismes. Comme les agents pathogènes doivent être en contact avec les racines pour les infecter, une rhizosphère contenant un grand nombre d'antagonistes microbiens est particulièrement utile pour protéger les plantes. Les couverts végétaux et les engrais verts fournissent des nutriments supplémentaires aux macro- et micro-organismes du sol pendant le processus de décomposition. Cela augmentera l'activité des antagonistes microbiens dans le sol. Les sols suppressifs sont des sols dans lesquels certaines maladies du sol ne se développent pas malgré la culture répétée de la même culture et la présence d'agents pathogènes dans le sol. Dans plusieurs cas, cela a été causé par des antagonistes microbiens spécifiques dans les sols concernés. L'isolement et l'identification de ces micro-organismes permettent d'obtenir des antagonistes microbiens très efficaces. Après la multiplication, ils peuvent être commercialisés comme agents de lutte biologique ALB en abrégé. Les ALB sont parfois commercialisés en tant que produits phytosanitaires. Dans ce cas, ils doivent prouver leur efficacité pour lutter contre les agents pathogènes du sol afin d'obtenir leur autorisation. Comme ce processus est coûteux et prend beaucoup de temps, dans certains cas, les ALB sont parfois commercialisés sous forme de fortifiants, de simulants des plantes, d'engrais organiques ou de produits similaires. Dans ce cas, leur efficacité contre la maladie du sol peut ne pas être vérifiée indépendamment. Les ALB sont souvent utilisés pour protéger les graines ou les plants d'une infection précoce par des agents pathogènes transmis par le sol. La principale méthode d'application est le traitement des graines ou le trempage des racines avec des ALB juste avant la plantation. Selon le pays, le nombre de ALB commercialisés et disponibles varie. Best4Soil ne fera pas la promotion de produits spécifiques, mais espère favoriser l'échange entre les praticiens concernant leurs expériences d'utilisation de produits commerciaux ALB. N'hésitez donc pas à contacter Best4Soil si vous souhaitez mettre en place une communauté de pratiques pour partager vos connaissances sur les ALB. ... ... ... ...